A l'aventure, déjà des feuilles qui jaunissent, c'est l'automne avançant un peu, avec les nuages qui glissent dans l'immensité du ciel bleu. L'air est tiède, le vent tranquille, et l'on dirait qu'un grand repos enveloppe soudain la ville pour préparer des temps nouveaux. Je n'entends plus mes hirondelles, alors mon yeux gazouillis, peut-être ce matin sont-elles en haute pour de chauds pays, qu'elles y rencontrent banjites, insectes à leurs appétits, et qu'elles reviennent bien vite recommencer d'autres petits. Autour de leurs maisons désertes, l'hiver glacial soufflera. Sur les frêles toitures vertes, des jours entiers, il neigera. Puis, avril ramènera l'heure, accueillante du guet retour, et la familière demeure reconnaîtra leur champ d'amour. Mais les fleurs sont belles encore, les troupes ouvrent dans les champs, et la campagne se décore de paysages attachants. Partons, le lointain nous appelle. Allons regarder pour l'aimer, la bonne terre maternelle. Va, mon cœur, va-t'en baumer, que de longues rotombreuses, épousant les courbes de l'eau, offrent les surprises heureuses d'un même objet toujours nouveau. Septembre est propice au voyage, l'air est si doux, si beau le bois, si charmeur le petit village, quand il semble encore d'autrefois. Dans les chemins grattent les poules, ayant pour chef de fil un coq, apte à la conduite des foules, le port fier et l'ergot en croc. Et devant la demeure ancienne, on aperçoit de vieilles gens qui tricotent des bas de laine, de leurs doigts encore diligents. Antiques foyers, maisons chères, les seuls où vivent vraiment les traditions séculaires, chacune est comme un monument. La voiture file, on respire, l'odeur du fleuve à plein poumon. On s'extasie et l'on admire le profil gracieux des mots. Voici l'ombre qui se propage, mon plaisir exquis va finir. L'inconvénient du voyage, c'est qu'il faut toujours revenir. L'inconvénient du voyage, c'est qu'il faut toujours revenir. L'inconvénient du voyage, c'est qu'il faut toujours revenir. – Sous-titrage FR 2021